PR Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Bonjour, mesdames et messieurs, chers jeunes téléspectateurs, bienvenue à cette émission légendaire qu'est Génie en herbe. Pour vous rafraîchir la mémoire, sachez que ce jeu questionnaire a fait son apparition sur les écrans de télévision, en commençant par ceux de Radio-Canada il y a déjà plus de 40 ans. Génie en herbe Côte d'Ivoire, nouvelle saison, nouveau décor, saison 1, où connaissances générales et vitesse, sans oublier l'esprit d'équipe, sont au rendez-vous. Deux équipes formées de 4 joueurs s'affrontent et le gagnant de la manche sera connu au bout de quelques minutes. Nous allons tout de suite vous présenter nos différents candidats, issus de deux établissements, le Collège Atlantique de Port-Bouay et le lycée municipal d'Abobo. Et c'est avec vous, Collège Atlantique de Port-Bouay, que je commence les présentations. Bonjour Romaric. Bonjour Pascal. Je me nomme Boudutier Boudirou-Maric, élève en classe de Terminal A1 au Collège Atlantique de Port-Bouay. Je suis Apédo Hermann Cadio, élève en classe de Terminal A au Collège Atlantique. Moi c'est Laetitia Cadio, élève en Terminal A1 au Collège Atlantique. Yaoyan Issa, élève en Terminal D au Collège Atlantique. Place au lycée municipal d'Abobo. On commence avec vous Régis. Bonjour Régis. Bonjour Pascal. Je suis Régis Touré, élève et herbogéniste en classe de 1er C au lycée municipal d'Abobo. Moi je me nomme Broutano Assel Eden, herbogéniste et élève en classe de 1er C au lycée municipal d'Abobo. Moi c'est Uy Kouame, élève en classe de 1er A1 au lycée municipal d'Abobo. Moi je me nomme Oedraogo Bukhari, herbogéniste et élève au lycée municipal d'Abobo en classe de 1er C. J'ai coutume de vous le dire, nous avons les questions, vous avez les réponses, choisissez votre camp, installez-vous. Portboué contre Abobo, c'est parti pour 11 rubriques, il faudra être rapide et éclairé. Et tout de suite justement à propos d'éclairage, on va commencer avec les questions éclaires. On va commencer par Portboué, 10 points à gagner par bonne réponse. Et c'est avec vous Romaric que je commence, que signifient les initiales BCAO ? BCAO signifie Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une bonne réponse Romaric. Herman, quel est le nom du médiateur de la République de Côte d'Ivoire ? Il s'agit de M. N'Golo Koulibaly. Laetitia, c'est votre tour. Quelle est la date de l'indépendance en Côte d'Ivoire ? Le 7 août 1960. C'est exact, tous les 7 août, nous fêtons donc l'indépendance de notre pays. Et enfin Yann, dites-moi, quel est le nom de domaine de la Côte d'Ivoire pour Internet ? .ci .ci, c'est la bonne réponse, on passe à vous Abobo. Bukhari, dites-moi, qui a écrit la série Aïa de Yopougon ? Ce n'est pas Akissi Delta, il s'agit de Marguerite Aboué que nous salions. On poursuit avec vous Hugues. En quelle année la Côte d'Ivoire fut sacrée championne d'Afrique de football ? Hugues, c'était en 1992. Comment s'appelait le prince d'Assigny envoyé en France, Axel, en 1688, à l'époque de l'arrivée des premiers colons ? Il s'appelait Aniaba. Quel est le nom courant donné à l'édifice que l'on dit hôtel de ville, Régis ? Le nom courant de l'hôtel de ville. Et non, il s'agissait de la mairie, c'est la fin des questions éclaires. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la seconde rubrique de ce génie en herbe Côte d'Ivoire. Nous allons passer aux images éliminatoires. Le thème, c'est instruments de musique. Il faudra donc trouver leur pays d'origine. Candidat d'Abobo avec Régis, votre capitaine, c'est avec vous que je vais commencer. Régis, vous allez venir ici à côté de moi avec vos camarades, Axel, Hugues, Boukary. On rejoint donc Régis et vous l'avez désigné comme capitaine. C'est lui qui tient la souris. Une fois que j'aurai donné cette phrase, vous cliquerez sur le bon instrument. Les instruments vont maintenant s'afficher ici chez nous et chez vous également sur vos écrans. Et c'est moi qui vais vous donner le top. Mais avant, je vais vous demander quand il sera donné de cliquer sur l'instrument originaire du Congo. Fin du temps. Cliquez sur l'instrument ivoirien pratiqué principalement par la communauté Tagbana. Top, c'est parti. Vous avez juste quelques secondes. Comme vous le voyez sur votre écran, il faut cliquer avant la fin du temps imparti. Cliquez sur le Obwa. C'est un instrument, il s'appelle le Obwa. Top, c'est parti. Et enfin, quatrième instrument à trouver. Dès que je donne le top, le chrono se met en marche. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer et vous également jouer chez vous. Cliquez sur l'instrument ivoirien qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2013. Top, chrono. Fin du temps imparti. Lycée municipal d'Abobo. Vous pouvez lâcher la souris et regagner vos pupitres. C'est au tour de Portboué de nous rejoindre ici. Le capitaine de l'équipe et sa suite vont donc refaire le même exercice. Nous sommes avec le collège atlantique de Portboué. Laetitia, vous êtes capitaine de cette équipe. C'est vous qui êtes le plus proche de la souris. Je rappelle que c'est une question collective et que vos camarades peuvent vous aider en vous donnant les bonnes indications. Nous allons maintenant afficher ces instruments de musique. C'est le thème central de ces images éliminatoires. Et quand je vais vous dire top, sachez que le chrono va se mettre en route. Vous n'aurez que quelques secondes pour cliquer sur la bonne réponse. Vous attendez donc mon top et vous écoutez parfaitement mes indications. Et bien pour gagner 20 premiers points, cliquez sur l'instrument originaire du Congo. C'est parti. Cliquez maintenant pour 10 points sur l'instrument ivoirien pratiqué principalement par la communauté Takbana. Top, c'est parti. Cliquez pour 10 points encore sur l'instrument appelé le haut-bois. Top, c'est parti. Et enfin, cliquez sur l'instrument ivoirien qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2013. Top, chrono. C'est terminé pour les images éliminatoires. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la crostiche régulier. Je vous donne une base. Aujourd'hui, cette base a 7 lettres. C'est un grand gourou, mais le mot, eh bien, c'est Manitou. Retenez bien Manitou. Et à partir de chacune des lettres du mot Manitou, eh bien, vous allez devoir me donner un autre mot. Je vous donne la définition de toutes les façons. Avec Manitou, la lettre M, bien évidemment, pour commencer. Nous cherchons un mot de 6 lettres. Il se dit lieu également éloigné d'un point ou de quelque chose. Milieu. Milieu. C'est la bonne réponse. En 6 lettres également. Qui revient chaque année. Commençons par A. Année. Non, ce n'est pas la bonne réponse ici. J'ai plutôt annuelle. Et on poursuit avec la lettre N. Un mot de 5 lettres. Préla, chargé de représenter le pape auprès d'un gouvernement étranger. Nonce. Nonce. Et c'est la bonne réponse Romarique. On poursuit avec un mot de 5 lettres. Commençons par I. Dans la mythologie grecque, il est connu pour être mort après avoir volé trop près du soleil. Lettre I. Eh bien, il s'agit d'Ika. Nous jouons maintenant avec la lettre T. Forme obtenue par entrelacement de brins de fil, de cheveux ou de rubans. Il s'agit bien du mot 13. Régis, le point est pour Abobo. La lettre O. Repli cousu au bord d'une étoffe en 6 lettres. Repli cousu au bord d'une étoffe en 6 lettres. Il s'agit d'un ourlet. Et enfin, pour terminer ce mot de base qui est Manitou avec la lettre U. Et on parle plus fort. Planète géante du système solaire qui doit son nom à la divinité. Vous avez dit Uranus, Yann. Et c'est la bonne réponse. Fin de l'acrostiche régulier. Et renversons les cartes et passons à l'acrostiche terminale. Chers amis, c'est parti pour l'acrostiche terminale. J'ai le même principe. Cette fois-ci, le mot de base, c'est sauvage. Et ce qui change dans le principe, eh bien, c'est qu'avec chaque lettre du mot sauvage, vous trouverez donc des mots, des définitions que je vous donnerai. Et ce mot sauvage, eh bien, constitue en chacune de ces lettres la fin des mots à trouver. On commence tout de suite avec un mot de six lettres, se terminant par S. Véhicule ferroviaire remorqué destiné au transport des marchandises ou des animaux. Wagon. Wagon, c'est la bonne réponse. Boukari, 10 points pour Abobo. Se terminant par la lettre A. Mammifère des forêts d'Inde et de Chine. Zagua. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour Portboué. Il s'agit du panda de justesse, Laetitia. Bravo. Se terminant par la lettre U. Arbre tropical de la famille des Méliacées. En six lettres, Portboué. Abobo, il s'agit de l'acajou. Et nous cherchons maintenant une capitale. Elle est fort d'actualité en ce moment. Laetitia, c'est parfait. Il s'agit bien de Kiev. Peuple commerçant d'Afrique de l'Ouest. En six lettres. Se terminant par la lettre A. Dioula, c'est la bonne réponse, Yann. Ancien camp de travail forcé russe lié à la répression politique. Nous terminons par la lettre G en six lettres. C'est le goulag. Et nous terminons avec cette accroce-tiche terminale. La lettre E, six lettres. Soldats d'un corps d'infanterie française créé en Algérie, édition en 1962. Et bien, c'est un zouave, mesdames et messieurs. On arrête de jouer aux zouaves sur ce plateau et on passe aux questions de calcul. C'est parti. 10 points à gagner par bonne réponse. Vous avez 40 points. N'oubliez pas d'engranger le maximum de points. Combien y a-t-il de secondes dans une heure ? Il y a 3600 secondes dans une heure, mesdames et messieurs. Complétez cette expression par un chiffre. Avoir les trois points de suspension. Pied sur terre. Avoir les deux pieds sur terre. Excellent, Axel. Complétez cette expression également par un terme de géométrie. Je n'avais pas vu ces choses. Tout cet angle. Tout cet angle, la réponse est pour Axel. Et enfin, quatrième réponse à donner, qui met un terme à ces questions de calcul. Complétez ce titre d'un livre de Jules Verne par le bon chiffre. Le tour du monde en... 60 jours. Ce n'est pas 60 jours. En combien de jours ? Portboué. 360 jours. Le tour du monde en 80 jours. Question de calcul, c'est terminé. Association, images, c'est la rubrique que vous suivez à présent. Vous allez associer donc ces différents drapeaux au bon pays. On va commencer avec vous, à Bobo, si vous êtes d'accord. Régis, on revient ici sur l'écran central. Eh bien voilà, vous vous mettez autour de votre camarade. Et puis, nous allons faire cette association d'images. N'oubliez pas, le chrono va se situer en haut à gauche quand je vais donner le top. Il va vous falloir associer le bon drapeau à la bonne image. Soyez concentré, aidez-vous. Et top, c'est parti. Le temps qui vous est imparti est achevé à Bobo. Vous allez rejoindre vos pupitres. Et merci à vous. C'est au tour du Collège Atlantique de Portboué de venir nous rejoindre ici et se plier au même exercice. On est toujours donc dans les associations d'images. Associez-moi ces différents drapeaux avec les images de façade d'institutions que vous verrez. Je vais vous donner le top dans quelques instants. Et à vous de trouver les bonnes réponses et de faire les bonnes associations d'images. Top, c'est parti. On n'est pas timide Laetitia. On clique. On n'a plus que quelques secondes. 6 secondes Faites des combinaisons 1 seconde C'est terminé. Vous avez votre score qui s'est affiché. Je vais vous laisser rejoindre vos pupitres. Merci à Portboué. Et c'est la fin de ces associations d'images. Nous passons maintenant à une autre association. Celle des textes et des images. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec l'association textes et images. Chers herbogénistes, il s'agit d'associer ces photos avec les noms des auteurs. Donc, je vais demander à Bobo de revenir. Presque même situation, même emplacement. Et puis, je vais donc vous donner le top pour associer les photos et les noms d'auteurs. Restez concentrés, aidez votre capitaine. On va donner le top. Top, c'est parti. Fin d'état imparti, association textes et images. Maintenant avec le collège atlantique de Portboué, Romaric et ses camarades. Maintenant que vous êtes concentrés, on va pouvoir associer ces images d'auteurs à leurs noms et prénoms. Attention à mon top. Top, c'est parti. Votre score s'est affiché sur l'écran. Merci au collège atlantique de Portboué. Et c'est la fin de cette association textes et images. A tout de suite. Quoi ? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes, quand tu veux, quand tu veux. Non mais on va où là ? Le profil Femme Intense, c'est des appels en illimité de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Femme Intense d'Orange en composant le dièse 121 dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Après cette association de textes et d'images, il s'agit pour maintenant de faire le Spring Poursuite. N'oubliez pas, Portboué, lycée municipal d'Abobo, si vous ne voulez pas rentrer bredouille dans vos différentes communes, il faudra jouer avec adresse, précision, rapidité et efficacité. On est prêt Romaric ? On est prêt Bukhari ? Eh bien, c'est parti. Combien de pays forment le conseil de l'entente ? Citez-les-moi. Ce n'est pas la bonne réponse. Droits de réplique pour Portboué. Le conseil de l'entente, eh bien c'est 5 pays. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Qui en est le secrétaire exécutif ? Patrice Poimé. L'ivoirien Patrice Poimé, c'est une bonne réponse. La Côte d'Ivoire est-elle membre de la CEMAC ? La Côte d'Ivoire est-elle membre de la CEMAC ? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas membre de la CEMAC puisqu'il s'agit de la Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale. Quatrième question. La Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'UMOA, mais que veut dire ce sigle ? Union Monétaire Ouest-Africaine. On va accorder le point aux deux équipes. On poursuit avec ce sprint poursuite. La Côte d'Ivoire est également membre de l'ONU. Citez un des secrétaires généraux africains. Autoraz Boussard. Il fallait en citer au moins un. Le point est accordé aux deux équipes. Comment appelle-t-on la force d'intervention de l'ONU ? Le casse bleu. Bravo Portboué. Comment appelle-t-on l'acte ou le document qui valide les décisions de l'ONU ? Le Conseil de sécurité. Non, ce n'est pas le Conseil de sécurité réplique pour Abobo. Alicone. C'est une résolution. Combien d'états forment l'ONU ? 193. 193 états. Bravo Bukhari. De grandes organisations internationales agissent en matière d'économie. En économie, qu'est-ce que l'OMC ? Organisation mondiale du commerce. C'est bien, c'est bien l'Organisation mondiale du commerce Portboué. Que signifie le mot PIB ? Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Il est obtenu à partir de toutes les activités économiques sur le territoire national. C'est la bonne réponse, Abobo. Que collectionne un numismat ? Un numismat. Eh bien, il collectionne des monnaies et des médailles. À ce jour, sur quoi repose l'économie de la Côte d'Ivoire ? Le café, Capraou. Il s'agit de l'agriculture. Je vais accorder le point à Portboué qui a donné une réponse plus claire. Quelle est la devise monétaire du Brésil ? Le Réal. Le Réal, c'est très bien Bukhari. Quelle est la devise monétaire de la Colombie ? Le Péso colombien. Le Péso, j'accorde le point aux deux équipes. Quelle est la devise monétaire de la Chine ? Le Yuan. Le Yuan et non le Yen pour la Chine. Quelle est la devise monétaire du Japon ? Le Yen. Le Yen, le point est accordé à Portboué qui a répondu en premier lieu. Quelle est la devise monétaire de la Russie ? Le Rouble. Le Rouble russe. Et c'est une bonne réponse à Bobo qui répond en cœur. Quelle est la devise monétaire de la Thaïlande ? Excellent Axel. Le Spring Poursuite s'est terminé. Le mot décalé, c'est celui qui vient. Bienvenue à la rubrique du mot décalé. Il s'agit de trouver un mot en décalant pour ce premier lot les lettres vers la gauche. Vous avez bien compris Portboué ? À Bobo, on peut y aller. K-F-V. Donnez-moi le mot décalé. Je. Je, Laetitia, c'est la bonne réponse. Q-B-J-Y. Donnez-moi le mot décalé à gauche. Paix. Il s'agit de la paix. Un bien important mot. Maintenant, nous allons décaler plutôt à droite. L-N et S. Donnez-moi le mot décalé. Mot. Eh bien, c'est mot comme le nom de la rubrique. E-N-T. Donnez-moi le mot décalé à droite. Rapidité, chers candidats. Poussez la bonne réponse, Hugues. Bravo pour à Bobo. On a fini de décaler. On va peut-être remplir les vides. A tout de suite pour les vides à remplir et l'expression à trouver. Deux expressions à trouver. 20 points par expression trouvée. Vous êtes prêts ? Vous avez vos écrans qui vous affichent les deux textes. Ce sont les vides que vous remplirez qui vous permettront de trouver la bonne expression. Chez vous également avec les deux textes, en principe, au bas de votre écran. Petit encre. Petit encre, ce n'est pas ça. Je donne le droit de réplique à Portboué. Quelle est l'expression ? La première. 20 points. Il fallait trouver l'expression « lever l'encre ». Vous avez trouvé « encre » Axel, mais vous n'avez pas trouvé « lever ». Il n'a pas levé le petit bois. Pour s'amarrer, le bateau jette l'encre. On passe à la seconde expression à trouver. Vos ordinateurs et vos écrans ont les deux textes. C'est temps maintenant de me donner l'expression. Recherchez 20 points. Je commence par vous, lycée municipal d'Abobo. Proposition. Portboué. Donnez écore. Laetitia, ce n'est pas la bonne réponse pour Portboué. L'expression à trouver ici, c'est « billet bagage ». Je suis sûre que vous avez trouvé chez vous à la maison. Nous poursuivons Chénie en Herbe, Côte d'Ivoire. A tout de suite. Il y a 320 points à gagner. Je vous prie de rester concentré et cette fois-ci de faire attention parce que je vais aller un petit peu plus vite que de coutume. Est-ce que vous êtes prêts ? Laetitia, Yann, Herman, Romaric. Hugues, Bukhari, Axel, on peut y aller. Régis. C'est parti. Quel instrument permet de mesurer la vitesse du vent ? Bonne réponse pour Abobo. Quel pays d'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de la CDA ? La Mauritanie. 20 points sont pour Portboué. R.O.G. Fulgences Cassis. Je l'accepte. Dans l'administration territoriale décentralisée, comment appelle-t-on le premier responsable du département ou de la région ? Le préfet. Le préfet, c'est la bonne réponse. L.O.U.A. a été fondée en 1963. Quel est le nom de la structure qui a succédé ? L.O.A. L.O.A. Le point par chez vous, qui avait répondu en premier, comment appelle-t-on l'outil installé à l'avant et l'arrière des véhicules et qui les identifie ? C'est le siège. Non, il ne s'agit pas des sièges. La plaque. La plaque. Plaque minéralogique. Et si le jury est d'accord, nous allons accorder le point. Quel est le mot qui désigne l'impartialité religieuse d'un État ? Eh bien, c'est un État laïque. Que signifie BEPC ? BEPC. Merci Romarie. C'est la bonne réponse. Quel mot désigne la science de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques ? L.O.A. Écosystème. Non, il s'agit de l'AIEC. Comment appelle-t-on les trompes d'ivoire des éléphants ? Les ivoires. Non. Réplique. Les défenses. Vous connaissez en plus. Combien de cordes a une guitare basse pour les amateurs ? Combien de cordes pour une guitare basse ? Il y en a quatre. Quel est le plus long fleuve du monde ? L'Amazon. Non. Réplique. Pour Portboué. Il s'agit d'une île. 6 895 kilomètres. Et il coule également en afriquais l'auteur des bandes dessinées Tintin. 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 Eh bien, c'est Hergé. Quelle est la forme du ballon de rugby ? Auval. Bormovale. Bravo Régis. De quel arbre provient le latex ? Le caout. Le latex provient de l'EVA. Quel peuple a inventé la poudre à canon ? Les chinois. Les chinois. C'est une bonne réponse, Axel. Et cette poudre à canon inventée met ainsi un boom et met fin à ce sprint final. Chers amis, j'ai mis en herbe cinquième manche éliminatoire aujourd'hui opposé le lycée municipal d'Abobo que j'aimerais qu'on félicite. Et le collège atlantique de Port-Boué que j'aimerais également qu'on applaudisse. Et nous allons connaître maintenant les scores pour 220 points le collège atlantique de Port-Boué. Et le vainqueur de cette manche, comme vous le voyez, avec 310 points, c'est le lycée municipal d'Abobo. Cinquième manche éliminatoire de Génie en herbe. Je vous remercie de votre attention. Chers amis, chers candidats, chers hermogénistes, je vous en prie. Tout en fair-play, je vais vous laisser venir vous serrer la main au centre de ce plateau, de ce magnifique décor. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre manche de Génie en herbe. Orange